Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour, Pierre-Haut. On va évoquer une fois de plus un de nos sujets préférés, à savoir ce qui se passe au Conseil Général, les élections cantonales à venir et la stratégie mise en place, notamment par Nassim Adindar et par le Parti communiste réunionnais. On a appris cette semaine un certain nombre d'informations vraiment intéressantes, à savoir, on le savait déjà, Catherine Payette, qui était l'ancienne chef de cabinet de la région, qui a intégré le cabinet du Conseil Général, officiellement, elle est membre du cabinet, mais de l'avis de tout le monde, le Conseil Général, elle fait fonction de directrice de cabinet, tout passe par elle, elle verrouille tout, y compris la communication. Apparemment, Nassim Adindar ne souhaite pas attribuer une nouvelle fois un poste de directrice de cabinet, parce que celle qui était là juste avant, elle a dû faire, je ne sais pas, un mois ou un mois et demi, ou deux mois peut-être. Trois semaines, je crois. C'est le record, je crois. C'est le record. C'est elle qui l'étient le record d'avoir été une directrice de cabinet la plus... La durée dite plus courte, la plus courte. La durée dite plus courte. Maintenant, bon, on va parler de compétences, mais si on parle vraiment de ce qui se passe au niveau du cabinet... Si on parle de compétences, peut-être que je vais présenter les compétences de celles qui décident et qui les nomment, parce que, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui n'est pas bon, c'est aussi parce que le patron qui est au-dessus a fait le mauvais choix. Donc il faudra peut-être un jour se poser des questions sur la compétence des personnes qui sont au-dessus. Alors là, on va être beaucoup plus cru, puisque c'est la question que vous posez. Est-ce que la CIMADADAR est compétente à décider, oui ou non, de qui serait le bon directeur ou directrice de cabinet, si on regarde le nombre de personnes qui sont passées ? Ils ont tous fait en moyenne 9-10 mois maximum. Ils ont reposé dans les 10 mois. Donc est-ce que ce sont tous les directeurs et directrices qui sont succédés, qui n'ont pas été compétents pour réaliser le travail demandé, ou est-ce que c'est la personne qui les a nommés, qui n'a pas fait le bon choix, ou qui n'arrive pas à travailler avec ces personnes-là ? Il y a un caractère tel que peut-être, effectivement, elles soient incompatibles avec tout le monde, en fait. Voilà. Donc, dans l'intimité, je dirais, du travail, il semblerait que son caractère ne permet pas de faire, d'avoir un travail... En relationnel avec ses employés, les gens qui sont sous ses ordres, qu'ils soient tels qu'on puisse travailler dans la sérénité sur la longue durée. D'accord. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, Marie-Laure Roirot fait effraie un petit peu de cette situation. Il y a aussi un autre, une autre personne, le directeur de la communication, Christian Lac, aujourd'hui, qui... Officiellement a un contrat non renouvelé, mais enfin bon... Dont le contrat, officiellement, comme vous le dites, n'est pas renouvelé. Et on annonce l'arrivée... Alors, en remplacement de Marie-Laure Roirot, normalement, ça devrait être Catherine Payette ? Alors, apparemment. Moi, ce que j'ai appris, je peux vous dire, hier, c'est que Massima ne souhaite pas nommer un nouveau directeur de cabinet. Mais dans les faits, c'est Catherine Payette qui déjà le fait. Elle a pris en charge tout, tout passe par elle. Et notamment, la communication, par exemple, est excessivement verrouillée actuellement. D'ailleurs, on notera au passage qu'il y a eu... Parmi les rumeurs... Non, non, pas parmi les rumeurs. Parmi les... Auparavant, le Conseil général prenait très peu de pubs sur témoignages. Et depuis peu de temps, on voit apparaître des pages entières. Donc, on voit la patte du PC qui est passée par. D'accord. Alors, puisqu'on parle d'information de communication, le poste, dis donc, de directeur de communication risque de changer de main bientôt. Il y a un nom qui circule, mais avec une énorme insistance. Tout le monde ne vous parle que de ça. Mais on n'a pas encore la preuve. Même les conseillers généraux ont entendu parler. Oui. Ont entendu de ce nom. Mais pour l'instant, au niveau de la vice-présidence de deux ou trois personnes avec qui j'ai pu discuter, le nom est avancé. Mais pour l'instant, est-ce que... Moi, je suis prêt pour le pari. Aucune confirmation des données. Alors, est-ce qu'on avance son nom ? Oui. Il s'agit de Jérôme Vella-Youdom, l'ancien chargé de com' de la région. Le triste mémoire avec qui nous avons déjà eu quelques petits soucis. Donc, ça augure des dents de main qui déchantent au Conseil général. Enfin, bon, peu importe. Mais, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ça rentre dans une stratégie beaucoup plus large. Et une stratégie, cette fois-ci, politique. Merci pas d'un d'art. Piro, je vous propose qu'on revienne dans le deuxième volet de Zinfoplus sur ce point-là. Je voudrais qu'on reste sur l'organisation même du travail de l'administration même du Conseil général. Parce que se pose un problème aujourd'hui. C'est tous ces chamboulements. Alors, dans ce cas-là, il faut aussi rajouter qu'il y a d'autres noms qui sont avancés pour arriver des anciens de la région qui vont arriver très prochainement au Conseil général. Des membres du cabinet de la région, d'autres personnes. Donc, on assiste bien. Et c'est pour ça que je voulais en parler. On va en parler en deuxième temps, si vous le souhaitez. Mais on assiste bien à un rapprochement très fort. Mais c'est même plus un rapprochement là. C'est une prise de pouvoir par le PCR au Conseil général. Parce que si la direction du cabinet est détenue par quelqu'un du PCR, si la direction de l'information, de la communication, échoua également à quelqu'un qui est vraiment dans le serail du PCR, il est clair qu'aujourd'hui, l'université Madadar a fait un choix dans sa méthode de travail. Maintenant, il y a quand même une chose qui est, qu'il faut le dire, c'est que jusqu'à maintenant, tous ces changements, toutes ces évolutions dans la réorganisation du travail n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose de changer autant une équipe, de la bouger autant, parce que dans l'efficacité, ça se ressent. Mais alors là, ils agissent en urgence. C'est-à-dire qu'ils ont une double problématique. C'est que, un, le PCR, qui n'avait pas du tout, mais jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, anticipé une défaite à la région, se retrouve avec un certain nombre de cadres du premier cercle, des gens accasés. Et donc, les mairies proches de Paul Vergès ne sont pas très nombreuses. Le port ne peut pas tout absorber. Il a déjà absorbé Pierre Vergès, d'autres. Mais Saint-Paul, ça sera miette. Saint-André, ça sera miette. Donc, on voit bien qu'il reste de la possession, mais la possession joue un jeu aussi un peu à part. Donc, on voit bien que la marge manœuvre de l'équipe à Paul Vergès est très restreinte. Donc, le Conseil général arrive à point nommé pour que l'on puisse caser tous les petits copains. Deuxièmement, il y a aussi un choix politique, mais sans le réserve pour la deuxième partie. L'un implique l'autre, si vous voulez. C'est-à-dire que si on accepte cela, on va obtenir des contreparties en échange. Voilà. C'est la mise en place d'une nouvelle stratégie au niveau du Conseil général qui se met en place, ce qu'on va vous expliquer dans la deuxième partie de Zofocus. A tout de suite.